C'est dans ce pré, derrière la maison de ses parents, que Pierre Labarrère a vu sa vache se faire attaquer par des vautours dimanche après-midi. La bête avait vélé le matin même, mais le veau était morné. Fatiguée, elle ne pouvait pas se lever, les oiseaux ont très vite été attirés. Effectivement, le veau mort était à côté de la vache et les vautours, qui normalement dans leur rôle détruisent les carcasses mortes, là, se sont directement attaqué la vache, qui malgré tout était encore en vie. Certes, qui n'a pas pu faire l'effort de se lever, mais qui était quand même dans un état de santé correct. Pierre a bien essayé de faire fuir les vautours avec un bâton sans succès. Sur ces images tournées par sa compagne, on voit que les oiseaux ne touchent pas au cadavre du veau, mais s'attaquent à une bête bien vivante. C'est assez parlant, ce n'est pas une bête blessée, ce n'est pas une bête non, on ne peut pas laisser dire ça. Celle-là, elle était bien, elle a vélé certes, mais il n'y avait pas la matrice d'or, il n'y avait aucun signe. Et pour le syndicat des jeunes agriculteurs, il est urgent de permettre aux éleveurs de défendre leur troupeau. On demande simplement le fait de pouvoir effectuer des tirs d'effarouchement, ce qui semblerait quand même normal, c'est juste du bruit. Et on demande, si ce n'est pas suffisant, parce qu'on a peur qu'il y ait un phénomène d'accoutumance, on demande à pouvoir tirer et prélever un ou deux vautours quand il y a une attaque avérée. Une réunion est prévue en sous-préfecture d'Au-Lauron avec tous les acteurs de la montagne. Pierre Labarrère sera quant à lui obligé de rentrer ses vaches qui vont vêler d'ici la fin du mois.